Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il ne fait pas son travail et il tient des propos désobligeants, alors je lui ai demandé de prendre ce qu'on lui doit être filé. C'est ce que vous voulez, Madame Dayton ? C'est Monsieur Cartwright qui dirige votre ranch maintenant ? Rassemblez vos affaires, je vais vous donner vos gages. Eh bien, Adam, est-ce que c'est vrai ? De quoi parlez-vous ? Est-ce que vous dirigez ce ranch ? C'est-ce que vous voulez faire 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 ? Je vais pas assez haut, Adam, pousse-moi plus fort. Tu veux vraiment ? D'accord. Attention, on y va. Peggy, va te préparer pour le déjeuner. Je dois parler, Adam. Oh, maman ! Obéis, chérie. Sois sage, Peggy, écoute, maman. On recommencera tout à l'heure, tu veux ? Et je te pousserai très fort. Le rat, il aurait dû être renvoyé il y a des semaines. Je déteste devoir mettre quelqu'un à la porte. J'ai fait le tour de votre propriété. Vos barrières ne sont pas entretenues. Les toits de vos granges ont besoin de réparation avant les pluies. Votre bétail n'a pas été examiné depuis le printemps. Vous ne devriez pas être si négligente. Il faut beaucoup d'argent pour pouvoir réparer ces barrières et les toits des bâtiments. Et j'ai une lourde échéance à payer d'ici deux semaines. Laissez-moi vous aider. Si vous ne faites pas le nécessaire tout de suite, vous ne réussirez pas à faire face à l'hiver. Je ne veux pas votre charité. Je vous en prie, Laura. Il n'est pas question de charité. Il s'agit d'un prêt. C'est une pratique courante dans les affaires. Désolé, mais M. Wims, mon banquier, se charge de mes affaires. Il y a longtemps que vous n'avez pas inspecté les lieux. Vous savez, un ranch a besoin d'entretien. Il faut s'en occuper chaque jour. C'est un travail énorme. Vous semblez oublier que je dois aussi tenir la maison et que j'ai une petite fille à élever. Vous pensez qu'une femme peut venir à bout de tout, toute seule ? Je sais. Je vous trouverai un contre-maître. Ah, non. Vous ne comprenez décidément rien à rien. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Je croyais que tu l'aimais, Adam. Tu sais, la mère de Sally dit qu'elle ne serait pas surprise si un jour tu te mariais avec lui. Eh bien, tu diras à la mère de Sally de ne pas se faire trop d'illusions, ma chérie. Adam a l'air de s'intéresser plus au ranch qu'à moi, hélas. Mais si on doit réparer les barrières et le toit des granges, et si tu l'aimes bien et qu'il t'aime aussi, pourquoi tu ne laisses pas t'aider ? Oh, Peggy. Il arrive quelquefois que les grandes personnes aient des comportements difficiles à comprendre. J'espère que M. Wins sera de bonne humeur et qu'il n'aura pas mal à l'estomac. Ces messieurs les banquiers, ils ne sont pas faciles quand on leur demande un prix. Je vais essayer de le charmer de mon mieux. Et s'il accepte de me faire crédit, vous pourrez aller couper le bois pour réparer les barrières. Je veillerai sur Peggy. Soyez tranquilles. On pourra même aller faire une promenade à cheval. Pardonnez-moi. Je cherche Mme Frank Dayton. Je suis Mme Dayton. Et voici Dave Wilkins, il m'aide Orange. Bonjour. Salut. Excusez-moi, Mme. Je m'appelle Bannister, Mme Dayton. J'étais un ami de feu, votre mari. Que désirez-vous ? Il y a quelques mois déjà, Franck m'a confié une enveloppe à votre nom. Je n'ai appris sa mort qu'il y a une semaine. Sinon, je vous le renvoyais plus tôt. De quoi s'agit-il ? C'est une assurance vie que Franck avait contractée pour vous. Il y a 10 000 dollars. Mais je... Je n'arrive pas à y croire. J'ignorais qu'il avait fait ça. Merci. C'est très aimable de votre part d'être venu jusqu'ici pour m'apporter cet argent. Vous savez, en fait, je ne suis pas venu que pour ça. Je me rendais à Carson City. Vous ne deviez pas aller en ville, madame. Si, je m'en allais. Cette lettre va rendre cette petite promenade bien plus agréable. Vous permettez que je vous accompagne. En fait, la compagnie d'assurance de San Francisco m'a dit qu'elle avait besoin d'un affidavit et il y a différentes choses à mettre en ordre. Je peux en discuter avec votre avocat si vous le désirez. Je vous remercie, c'est très aimable. Le plaisir est pour moi. Allez, en route. Monsieur Vanister, vous m'avez été d'une aide précieuse. Je ne sais comment vous remercier. J'ai été ravi de pouvoir vous rendre service. Quels sont vos projets à Carson City ? Oh, rien de spécial. J'espérais me faire engager dans un ranch de la région. Vous n'avez guère l'allure d'un fermier. Oh, pourtant, je peux vous jurer que ces mains savent faire autre chose que jouer aux cartes. Mais avec les travaux du ranch, elles vont vite devenir rugueuses. Elles l'ont été très longtemps et elles ne craignent pas les tâches difficiles. Eh bien, voudriez-vous travailler pour moi ? J'avoue que ça me tenterait. Alors, c'est d'accord. Je vous engage. Mais je crois que vous n'avez pas la tenue idéale pour vous occuper des bêtes. Je suis bien obligé de le reconnaître. J'ai encore quelques emplettes à faire. Pendant ce temps-là, achetez-vous d'autres vêtements. Parfait. Je vous retrouve à la boutique. J'ai un télégramme à envoyer à un ami à Carson City. James Canfield, Placer Hotel, San Francisco. Les choses vont mieux que prévu. Ward. Transmettez ça tout de suite. Gardez la monnaie. Il sera transmis dans une heure. La pâte, donne. Allez, donne. Si le poney de Salie peut le faire, tu dois réussir, espèce de tête de mule. Alors, donne la pâte. D'accord, alors tu n'auras pas de sucre, c'est compris ? La pâte, allez, sois gentille. Donne-moi ta pâte. Bonjour, maman. Bonjour, Peggy. Tu as été bien sage ? Oui, maman. Merci. Peggy, voici Monsieur Bannister. Comment ça va, Peggy ? Bien. Votre baraquement est juste à côté de la grange. Parfait. Merci, Madame Dayton. Je vous verrai plus tard. Merci. Merci. C'est qui ce Monsieur Bannister, maman ? C'était un ami de ton père. Il va travailler pour nous, Orange. Peut-être qu'il fera obéir Traveleur. Le poney de Salie s'est donné la pâte. Et Traveleur, lui, il ne veut pas. Si tu te montres patiente avec lui, il finira par le faire. Oui, mais pour le moment, il refuse. Mais il est drôlement plus rapide que le poney de Salie. Bonjour, Adam. Tu vas, ma chérie ? Oui, très bien. Et toi, ça va ? Le poney de Salie donne la pâte. Je l'ai vu. Oh oui ? Oui, mais Traveleur ne veut pas le faire et ça m'embête. Bon, je vais t'expliquer. Tu prends un bâton et tu le tiens dans ta main gauche. Ensuite, tu tends ta main droite et tu dis Donne ta patte, Traveleur. Et avec le bâton, tu lui donnes un petit coup bien sec sur la jambe. Et tu seras surprise de voir à quelle vitesse ton gentil Traveleur se mettra à t'obéir. Tu verras. C'est vrai ? Essaie. Merci, Adam. C'est gentil d'être venu. Bonjour, Peggy. Qui est l'homme que je viens de rencontrer ? Il s'appelle Ward Bannister. C'était un ami de Franck à San Francisco. Un ami de Franck, hein ? Oui. Franck a eu quelques amis, vous savez. Vous m'aidez ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Oh, il est venu m'apporter 10 000 dollars, une assurance sur la vie que Franck avait souscrite pour moi. Et j'ai le plaisir de vous dire que les toitures et les barrières seront bientôt réparées. Et j'ai aussi engagé un autre contre-maître. Et vous pensez que Ward Bannister a les qualités requises ? Il a déjà fait ses preuves avec le bétail. Et ça le désigne comme contre-maître ? Dave Wilkins, c'est le nouveau contre-maître. Monsieur Bannister est un des Z, c'est tout. Si jamais Dave ou moi étions mécontents de son travail, à la fin de la semaine, il serait renvoyé. Vous avez d'autres questions ? Non. Bon, si vous voulez m'excuser, j'ai du raccommodage à faire. Oh, mais vous pouvez rester surveillé, au cas où je ferai une bêtise en tirant l'aiguille. Si je suis passé vous voir aujourd'hui, c'est pour vous demander si vous et Peggy voudriez m'accompagner à l'église et à un pique-nique demain. Ce serait très volontiers si vous promettez de ne pas critiquer trop violemment le serment. Je ferai de mon mieux. Alors c'est oui. C'est un loup qui hurle ? Il y a beaucoup de loups dans le coin. Il doit y avoir une louve et ses petits terrés quelque part dans la colline. Qui est-ce, Adam ? Un défice Cartwright. La patronne a un faible pour lui. Et la petite en est dingue. Si j'avais pas eu cette place de contre-mettre, je te dirais que la chance est vraiment contre moi aujourd'hui. J'espère ne pas me tromper. Je trouve au contraire qu'elle me sourit. Est-ce que l'un de vous pourrait me donner un fusil et des balles ? Il y en a une boîte pelle à l'intérieur. C'est pour quoi faire ? J'ai l'intention d'aller chasser le loup demain. Hé ! C'est le meilleur moyen de s'amuser un dimanche matin. On peut venir avec toi ? Oui, si vous voulez. C'est le meilleur moyen de s'amuser. Vous admirez que je n'ai pas écouté ce serment. Le panier du pique-nique est dans la cuisine. Peggy et moi allons nous changer. Nous n'en avons que pour quelques minutes. Pourquoi avez-vous l'air si satisfait ? Regardez. Oh, qu'il est mignon. Tiens, c'est pour toi. Pour moi ? Oh, merci, merci, monsieur Bannister. Trouve-lui un nom, hein, Peggy ? Oui, je vais l'appeler Prince. Je crois que c'est une bonne idée de l'appeler Prince. Adam, voici Ward Bannister. Adam Cartwright. Enchanté. Comment allez-vous, monsieur Cartwright ? Laura, c'est un louveteau. Ward n'a pas fermé l'œil de la nuit parce que la loup hurlait. Alors ce matin, on l'a abattu. Ça n'a pas été facile de récupérer son petit. Il est aussi joueur qu'un jeune chat. Vous avez eu tort de le ramener ici. Mais pourquoi dites-vous ça, Adam ? Enfin, Laura, ce louveteau est adorable maintenant. Mais quand il grandira, ce sera un vrai loup. Nous allons nous absenter quelques heures. Profitez-en pour ramener cet animal d'où il vient. Si vous insistez, monsieur Cartwright. Je ne veux pas qu'il reparre dans la forêt. Je veux le garder. Je t'en prie, Adam. Il est si petit, si mignon. Peggy, un jour ou l'autre, il devra partir. Il vaut mieux que ce soit avant que tu t'y attaches. Mais je l'aime déjà. Je veux qu'il reste avec moi. Oh, mais Peggy ! Je vais parler à Peggy, madame. Je ne veux pas créer de problème. Allez, venez. Laura, elle ne doit pas garder cet animal. En grandissant, cette bête va devenir très dangereuse. Je sais, Adam. Je sais. Je suis incapable de diriger le ranch. J'ignore qui je dois renvoyer ou qui je dois engager. Les barrières sont en mauvais état. Les toits s'effondrent. Et le bétail n'est pas surveillé. Et je suis incapable de prendre la moindre décision concernant ma fille. Puisque je manque à ce point d'intelligence, Adam, pourquoi ? Pourquoi vous occupez-vous de moi ? Deux et demi pour cent, c'est un assez joli rapport, madame Dayton. Vous allez devoir apprendre à gérer cet argent. Ne faites pas de folie. Faites travailler votre capital. C'est la seule solution. Merci beaucoup pour tous ces conseils, monsieur Wims. Je vous présente Ward Bannister, il travaille au ranch. Enchanté, monsieur. Tout va bien, madame Dayton ? Oui. J'ai même une petite brochure sur l'art de faire fructifier son argent. J'ai encore quelques courses à faire. Avez-vous terminé les vôtres ? Oui, madame. Alors, voulez-vous me conduire ? Je perdrai moins de temps en ville. Bien sûr, où allons-nous ? Bannister ? Oui ? Mais c'est incroyable ! Comment allez-vous, Ward ? Bien, bien. J'aimerais vous présenter madame Dayton, ma patronne. Ravi de vous connaître. Le plaisir est partagé. Ward, que faites-vous maintenant ? Je travaille dans un ranch. Il est extrêmement efficace. Ward a travaillé pour moi comme charpentier il y a cinq ans, madame Dayton. Le seul problème avec lui, c'est qu'il n'arrive pas à rester en place. Bon, je dois me dépêcher. Ravi de vous avoir revu et charmé de vous avoir rencontré, madame Dayton. Mais j'y pense, pourquoi ne pas déjeuner ensemble à l'hôtel ? J'ai horreur des repens solitaires. Désolé, mais je ne suis pas habillé pour aller au restaurant. Pouvez-vous essayer de le convaincre, madame ? Je dois repartir pour San Francisco et je crains que nous passions encore plus de cinq ans avant de nous revoir. Ne vous inquiétez pas, Ward. Les personnes qui descendent à l'hôtel de Virginia City ne se formaliseront pas de votre tenue. C'est entendu, monsieur Canfield. Mais disons, dans une demi-heure. Parfait. Ce monsieur est charmant. Je pense que je devrais au moins aller me faire raser. Je vous retrouve ici dans une demi-heure, alors. Retrouvons-nous plutôt à l'hôtel. À l'hôtel. C'est toi ? Et tant mieux, j'espérais que tu passes. Où est la fille ? Elle fait des courses et je suis chez le barbier. Elle n'a pas trouvé ça suspect quand tu lui as dit que tu étais un ami de son mari ? J'ai discuté avec les gars du ranch. Il paraît qu'il n'était pas très loquace sur San Francisco. Je comprends pourquoi. Il est plus pour le plaisir que pour les affaires. Avec qui discutait-elle devant la banque ? Le directeur, il a l'air d'un vieux bonhomme très dévoué. Il va sûrement lui donner des conseils. Je suis ravi d'avoir à défendre une affaire qu'il approuvera. Je peux savoir ce que c'est. Le chemin de fer de San Francisco Monterrey. Le San Francisco Monterrey ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il y a deux mois, personne n'en avait entendu parler. Le promoteur, c'est Jay Bagnon. Et en souvenir du bon vieux temps, il m'a associé à cette affaire. Tu crois que Wimps va gober ça ? Tu parlais comment ? Jay Bagnon est un type très sérieux. C'est un architecte célèbre. Un homme de terrain. Et M. Wimps a dû lire des articles élogieux à son sujet. Mais il faut faire vite avant que Bagnon n'arrête son projet. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Rien. Laisse-moi lui parler. Et notre joli pigeon se fera vite plumer. Sois gentil, pose tout ça à l'arrière, petit. Je voulais vous parler, Laura. Vraiment ? Je suis désolé. Je n'avais pas réalisé ma chance d'être toujours le bienvenu quand je passais vous voir. Mais tous les voisins sont les bienvenus quand ils viennent au ranch. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Si nous déjeunions ensemble, j'aimerais me faire pardonner. J'ignorais qu'un cartrite réussirait à prononcer ces mots-là. Ça prend un certain temps. Mais tout arrive. J'ai déjà une invitation pour le déjeuner et je ne peux la remettre. Je regrette sincèrement. Mais je n'ai aucun projet pour ce soir. Très bien. Alors à ce soir. Non, c'est vrai. Nous étions encore jeunes à cette époque. Enfin, je parle pour moi. Vous, vous ne changez pas. Cela ne vous dérange pas, Madame Dutton ? Non, je vous en prie. Ward, vous en voulez un ? Non, merci, sans façon. Ward. Autrefois, vous aviez un certain flair pour les bonnes affaires. Vous êtes toujours prêt à investir ? J'ai tout juste de quoi jouer aux cartes, Monsieur Canfield. Dommage. Oui, je regrette. Mais dites toujours. Voilà, il se trouve que j'ai des intérêts dans une affaire des plus exceptionnelles. Le chemin de fer de San Francisco monterait. Les actions valent 100 dollars pièce, c'est une certaine somme, évidemment, mais leur valeur aura doublé en à peine quelques mois. Eh bien, si Madame Dutton acceptait de m'avancer trois mois de salaire, je pourrais sans difficulté acheter une action. Vous avez tort de le prendre à la légère. C'est un investissement des plus intéressants. Vous avez dit que les actions doubleraient de valeur en quelques mois ? Ah oui, je suis presque en mesure de l'affirmer. Il y a des gens très importants derrière ce projet. Pourquoi est-ce que vous demandez ça ? Monsieur Canfield, je pourrais m'intéresser à cet investissement. Oui. Deux ou trois actions vous donneront le sentiment d'avoir participé à l'un des plus importants projets de l'Ouest. Qu'en dites-vous, Ward ? Non, voyez-vous, je pensais acheter bien plus de deux actions. Disons, 80, ça irait ? Ah, mais ça représente 8 000 dollars, chère Madame, c'est de l'argent. Ah, oui, je sais. Vous avez sûrement un bon conseiller financier. Un conseiller financier ? Eh bien, je suppose que M. Wims, mon banquier, saura m'aider. Parfait, oui. Vous devriez jeter un coup d'œil à ceci, Madame Dayton. Et si vous êtes toujours intéressé, nous consulterons M. Wims. Non, attendez. Peggy, tu devrais laisser Prince en aller. Tu sais, je crois qu'il n'est pas vraiment heureux près de nous. Mais c'est parce qu'il a été puni pour avoir tué des poulets, Maman. Il s'en remettra ? Oui, on n'aurait pas dû le gronder. Après tout, c'est dans la nature d'un loup de tuer des poulets, tu as raison. Mais ça lui passera, je suis sûre que ça lui passera. Peut-être, espérons-le. Allez, va vite mettre ta chemise de nuit. Je viens dans une minute. Oui, Maman. Bonsoir. Bonsoir, Madame. J'avais justement l'intention de venir vous voir pour discuter avec vous. Oh, vous avez un travail à me confier ? Non. Votre ami, M. Canfield, a toujours fait des affaires florissantes. Il a le don de choisir de bons investissements. M. Canfield est un homme très avisé. Oui, c'est ce qu'il me semble. Vous vous posez des questions sur sa proposition. Oui, 8000 dollars, c'est une très grosse somme. C'est tout ce que je possède. J'aimerais en avoir autant. M. Canfield m'a offert plusieurs opportunités, mais j'étais toujours à court d'argent. Ça a l'air d'être un excellent investissement. Vous avez peu de temps pour y réfléchir, hélas. J'ai cru comprendre que M. Canfield repartait après-demain. Bonne nuit, madame. Oh, wow. J'ai vu Dave Wilkins tout à l'heure. Je voulais le féliciter pour la qualité de son travail. Il m'a dit que c'était vous qui l'aviez fait. Ah, c'est gentil de sa part. Est-ce que vous appréciez la vieille orange ? Oui, je m'y plais beaucoup. Oh, Dave m'a dit autre chose. Il n'a guère envie d'endosser la responsabilité de contre-maître. Il n'aime pas ce nouveau rôle. Alors, j'ai pensé que peut-être vous auriez eu envie de le rendre. Non, je crois que je ne peux pas faire ça. Ah, si vous le pouvez. Je vous trouve bien modeste. Certaines personnes d'expérience m'assurent qu'il faut un homme pour diriger ce ranch. Je pense que vous avez toutes les qualités. Nous pourrions certainement trouver un arrangement. Je vous en prie, réfléchissez-y, Ward. Madame ? Oui ? Vous voulez vraiment que je reste ici ? Oui. Je ne sais pas comment vous dire. Je n'ai pas l'habitude de donner mon avis. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Je pensais que ce serait mieux d'investir dans votre propriété. De cette façon, vous verriez fructifier votre argent. Vous voulez parler des 8000 dollars que je pensais donner à M. Canfield ? Bien. Dave, les hommes et moi en avons longuement discuté. Et nous pensons que votre ranch pourrait avoir trois fois plus de bétail. Vous avez 500 hectares de bois dans le nord qui n'ont jamais vu une hache. Si vous investissiez votre argent en bétail et en matériel pour l'abattage du bois... Oui, ce serait formidable, mais si j'investis cet argent auprès de M. Canfield, je réussirais à doubler mon capital en un rien de temps. Et nous pourrions faire beaucoup pour le ranch. Il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. C'est si agréable d'avoir près de moi quelqu'un qui me traite enfin en adulte et qui ne me contredit pas tout bout de champ. Je suis si heureuse que vous soyez là, Howard. Allez, viens. Qui est là ? La personne qui a déposé les colis dans votre carriole cet après-midi. Bonsoir, Adam. Je suis en retard. Ce n'est pas grave. Je lisais et j'avoue que je n'ai pas vu le temps passer. Et j'ai préparé du café, il est tout chaud. Vous en voulez ? Très volontiers. Ça me rendra plus vigilant et sans doute plus maître de moi. J'ai trouvé notre prochain lieu de pique-nique. Une jolie clairière avec une chute d'eau. Seuls les Indiens doivent connaître cet endroit. Ça doit être ridillique. J'espère que ça plaira à Peggy. J'en suis sûre. Vous aviez raison à propos de ce louveteau. Il commence à poser des problèmes. J'aimerais qu'elle ne s'attache pas trop à lui. Laura, pouvez-vous me dire où nous en sommes dans notre partie de cartes ? Je pense que vous me devez la bagatelle de 755 dollars. Tant que ça ? Alors ce soir, j'ai l'intention de prendre ma revanche, madame. Et je serai implacable. Et vous n'aurez aucun mal à me battre. Je suis pourtant une bonne joueuse, mais je ne vais pas avoir l'esprit au jeu. J'en ai peur. Vous savez, ce déjeuner que j'avais aujourd'hui, eh bien, j'y ai rencontré un certain monsieur Canfield. Et il m'a parlé d'un investissement tout particulièrement intéressant. Et de quoi s'agit-il ? Du chemin de fer San Francisco montré. Canfield, il est de la région ? Ah, non, c'est un ami de Ward Bannister. Il était de passage en Ville-Ilevis à San Francisco. Et combien avez-vous l'intention d'investir ? 8000 dollars. Et je dois doubler ma mise en quelques mois. C'est difficile de résister. Que savez-vous de ce monsieur Canfield ? Je vous l'ai dit, c'est un ami de Ward Bannister. Écoutez, Laura, Bannister est un étranger qui est arrivé en ville il y a tout juste quelques mois. Il travaille dur, c'est un homme honnête et très attentionné. C'est possible, Laura, mais est-ce une raison suffisante pour mettre tout votre argent dans un investissement seulement sur la parole d'un homme qui traverse notre ville ? J'en ai longuement discuté avec monsieur Wims et il est très impressionné. Monsieur Wims est un banquier très expérimenté pour une petite ville. Mais je doute qu'il s'y connaisse vraiment en matière de haute finance. Et Bannister et monsieur Canfield ont la partie belle. Monsieur Wims envoyait un télégramme au président du chemin de fer afin de s'assurer de la personnalité de monsieur Canfield. Il ne me laissera pas m'engager avant d'avoir la confirmation. Et monsieur Canfield doit quitter la ville sous peu. Oui. Il repart demain, c'est vrai. Si nous jouions plutôt qu'Arte. Je peux t'aider ? Non, hélas. J'ai eu une discussion assez désagréable avec Laura. Elle veut investir sur le San Francisco Montré. Beaucoup. Je n'arrive pas à la raisonner. Elle ne veut pas écouter mes arguments, c'est difficile de lui parler. Et c'est un mauvais investissement ? Tout dépend qui sont les autres investisseurs, combien d'actions ils restent à vendre. Ils n'ont aucun document. Et elles ne cherchent même pas à vérifier leur dire. Fais-le. Oui, j'en ai l'intention. Je télégrapherai à un courtier à San Francisco demain et... Il vérifiera tout ça, mais... Si on découvre qu'il s'agit d'un investissement véreux ou sans intérêt, si je l'aperçois d'abandonner et qu'ensuite cet investissement s'avère rentable, je risque d'être... Aussi bienvenue au Ranch de Laura qu'une épidémie de choléra. C'est important pour toi d'être le bienvenu chez elle ? J'avoue que... Ça l'est de plus en plus au fil des mois, oui. Alan, avez-vous une réponse au télégramme que j'ai envoyé ? Non, pas encore à d'or. Je serai à l'hôtel pour le déjeuner. Prévenez-moi dès qu'il arrivera. Oui, entendu. C'est amusant, M. Wimps, le banquier, a reçu un télégramme de San Francisco au sujet de ce Canfield. Il est mandaté par le chemin de fer. Pour un étranger, il est très populaire. Oui, vous avez raison. Il ne va pas rester longtemps ici. M. Wimps m'a dit qu'il prenait la diligence pour San Francisco aujourd'hui. Merci, Alan. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je veux te parler. On ne doit pas nous voir ensemble, surtout après que j'ai touché le fric. C'est pour ça que je veux te voir. Mme Dayton est venue en ville ce matin. Est-ce qu'elle t'a donné le chèque ? Oui, évidemment. On a plumé notre pigeon de 8 000 dollars. Peux-tu me rendre un service ? Oublie cette affaire. Je n'ai pas envie de lui prendre son argent. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Si c'est aussi simple chaque fois, je serai déjà millionnaire. Je serai à la banque de Carson City à l'ouverture demain matin et je te donnerai 4 000 dollars. N'encaisse pas ce chèque. Tu as des vues sur cette fille, hein ? N'encaisse pas ce chèque. Tu as l'air d'oublier notre petit marché, Ward. Quand je t'ai connu, tu n'avais même pas de quoi jouer au poker. Tu te souviens ? Jim, rends-moi ce chèque. Je le garderai quelques jours et toi, tu lui diras que tu me l'as rendu parce que tu as découvert que l'investissement n'était pas sain. Mais tu auras ta part, ça, je te le promets. Comment ? Tu n'as jamais vu 1 000 dollars dans ta chienne de vie. Comment comptes-tu en dégoter 4 000 ? Fils Lecan, laisse-moi me reposer. Confide. Confide. Le voilà, Adam, il vient juste d'arriver. Merci. Action, chemin de fer, San Francisco, montré inconnu sur le marché. Après enquête, Canfield, alias Combs, alias Carter, escrocs notoires, 1. Sans domicile connu, amitié, Landers. Il y a une réponse ? La diligence pour San Francisco part à quelle heure ? Dans une petite demi-heure. Et Canfield a réservé sa place ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Je suis sûre. Que tu es plus heureuse d'avoir laissé partir Prince, non ? Oui, tu as raison, maman. Je peux aller voir Traveleur un moment ? Oui, si tu veux, ma chérie. Et quand tu reviendras, je te lirai une histoire. Je vous attendais, Laura. Je vous attendais, Laura. Pas à ce sujet. Que voulez-vous dire ? Mais c'est le chèque que j'ai donné à Monsieur Canfield ce matin ? J'ai vu Canfield après que vous ayez traité cette affaire avec lui. Nous avons discuté longuement. Et il a fini par admettre que cet investissement comportait les risques. Plus que je ne voulais que vous en preniez. Il y a autre chose que j'aimerais vous dire, Laura. Je vous en prie. J'ai trouvé ici ce que je cherchais depuis des années. Quelque chose que je croyais inaccessible pour moi. Mais Ward, c'est fantastique. Je suis heureuse pour vous. Épousez-moi, Laura. Je vous en prie. Mais enfin, Ward ! Vous verrez, en peu de temps, nous ferons de ce ranch une vraie merveille. Ward ! Je ne vous comprends pas. Ce que vous dites ne rime à rien. Comment ce que je dis ne rime à rien ? Vous avez oublié vos paroles d'hier soir ? Je ne vous ai jamais parlé de mariage. Mais alors de quoi ? Vous disiez qu'il fallait un homme au ranch. Et que ça pourrait être moi. Mais alors, ça voulait dire quoi ? Que j'avais confiance en vous. Que vous pourriez diriger le ranch pour moi. Ah ! Diriger le ranch ? Mais rien de plus. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout. Les heures que nous avons passées ensemble ces dernières semaines. Nos conversations au sujet du ranch. Les projets que nous avons faits, tout ceci alors, ne voulaient rien dire. Non. Je pensais que ce qui vous intéressait, c'était le ranch. Le ranch ! Laura ! Non, pourquoi n'avez-vous pas compris ? Vous me faites mal ! J'étais une fouleur. Je me suis fait avoir comme un mauvais joueur de poker. Ward et Cornfield étaient de mèche, c'était un coup monté. Pour voler votre argent, les actions n'existaient pas. Quand je pense à ce que j'ai fait pour vous rapporter votre pognon. Et voilà ! Cette fois, j'ai fini de rêver. Allez, venez, Ward. Ward, je suis désolée. Ouais. Moi aussi. Salut Adam ! Salut Ward ! Où est-ce que vous allez ? Je dois partir, Peggy. J'aimerais que tu me pardonnes pour le petit loup. On l'a laissé s'en aller cet après-midi. On a trouvé que c'était mieux. Je crois qu'il ne faut pas empêcher un animal de vivre comme il doit vivre. Oui, quelquefois, c'est la même chose pour les hommes, Peggy. Sois bien sage, maintenant. Maman, où est-ce qu'il s'en va, Ward ? J'en sais rien, chérie. Tu crois qu'il reviendra ? Non, ça m'étonnerait. Mais dis-moi, Adam, lui, il va revenir, hein ? Je l'espère, Peggy. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.